Neuroptimiste, le podcast qui libère l'esprit avec Antoine Meunet. Salut Antoine. Salut Julien. Aujourd'hui dans notre podcast parlons si tu le veux bien d'émotions parce que tout le monde en a quasiment peu de gens n'en ont pas en tout cas et au contraire parfois elle nous dépasse un petit peu et on a du mal à comprendre pourquoi il y a énormément d'exemples dans plein de situations on vit en ce moment des temps un peu j'allais dire un peu troublé en tout cas très anxiogène et on voit quand même beaucoup d'émotions comme ça jaillir dont ne sais où. Alors parlons-en aujourd'hui peut-être avec une situation concrète peut-être as-tu suivi ça dans l'actualité cette joueuse de tennis je crois qu'elle était d'origine russe mais quelque part peu importe qui en plein milieu d'un jeu de service a fondu en larmes c'est à dire qu'elle a pleuré et elle s'est retrouvée dans l'incapacité totale de faire son métier quelque part donc de jouer au tennis et de servir pour jouer contre son adversaire ça a duré quand même quelques minutes elle s'en est excusé et on imagine que là il y a eu dans ce cas là un surplus d'émotions incroyable. Tout à fait et c'est fascinant de voir comment on peut arriver à ce surplus d'émotions parce que fondamentalement une émotion c'est avant tout une information c'est à dire c'est mon système intérieur mes valeurs ce que je pense la manière dont je suis construit qui va réagir à une situation et qui va me donner une information est ce que je suis bien qu'est ce que je ressens est ce que j'ai l'impression que je suis menacé auquel cas je ressens une émotion peur est ce que j'ai l'impression que je suis en train de perdre quelque chose pour toujours auquel cas je vais ressentir une émotion de tristesse est ce que j'ai l'impression que je suis à ma place avec les bonnes personnes auquel cas je vais ressentir une émotion de joie fondamentalement les émotions ce sont des informations sur la manière dont je j'appréhende le monde sur la manière dont je traite les informations qui m'entourent mais il ya des moments comme dans ton exemple effectivement où les émotions vont venir nous dépasser complètement ou ces informations sortent juste de l'information elle et elles vont nous dépasser et alors ça peut arriver avec avec de la tristesse ça peut arriver avec de la colère ça peut arriver avec de la frustration ça peut même arriver avec de la joie il ya des personnes qui ont du mal à gérer leur joie et qui ont du mal à la contenir à l'exprimer et qui sont un petit peu dépassé par elle il ya d'autres exemples on prend évidemment dans ce podcast des exemples d'athlètes de sportifs mais dans la vie de tous les jours il est arrivé mille fois qu'un sujet qui nous tiennent à coeur nous pousse à avoir des réactions un peu irrité où le ton monte un petit peu parce que c'est un sujet qui nous tient à coeur et là c'est une émotion là aussi et là ce sont des émotions effectivement c'est généralement pas le sujet mais c'est cette sensation d'avoir des valeurs qui sont bousculés qui ne sont pas reconnus et donc du coup qui vont déclencher des émotions qui vont être très vives et qui peuvent effectivement nous dépasser et tu parlais du quotidien on a aussi ce sujet du burn out qui revient de plus en plus dans nos sociétés qui n'est pas forcément dû à trop d'émotions mais qui peut l'être et on voit des personnes qui dans le cadre de leur travail soudainement alors que la matinée partait bien soudainement sont pris d'une crise d'angoisse énorme et sont incapables de retourner travailler donc soudainement les émotions explosent et les dépassent bien sûr c'est le but de ce podcast on va proposer des solutions des outils pour apprendre à gérer ses émotions mais si je reviens je parle souvent dans les numéros précédents de de symptômes des choses qui peuvent aussi prévenir de ces surplus d'émotions il y en a plein j'imagine que la fatigue par exemple je parlais d'irritation tout à l'heure on dit toujours qu'on est plus irritable quand on est plus fatigué bien sûr évidemment la fatigue ça fait partie des causes et des causes à surveiller dans les moments où on est fatigué on va avoir effectivement plus de sensibilité émotionnelle mais c'est intéressant aussi d'observer sa propre manière et sa propre relation à ses émotions tu disais en introduction on a on a presque tous des émotions c'est vrai qu'on a tous des émotions mais il ya des personnes qui en sont déconnectés pour une raison pour une autre qui leur appartient mais décide de ne pas prêter attention à leurs émotions de ne pas les exprimer de faire comme si elle n'existait pas de s'en déconnecter et ça ça peut avoir tendance à créer un certain nombre d'émotions non gérées qui finissent un jour ou l'autre par nous dépasser en fait quelque part on les met dans un endroit on les entasse bien à l'intérieur mais au bout d'un moment elles peuvent elles peuvent ressortir et exploser parlons donc des outils des solutions pour faire face à ces émotions à la gestion de ses émotions à la fois dans le sport et aussi dans notre quotidien quels sont les outils que tu proposes antoine pour y parvenir le premier outil et c'est un outil que je travaille généralement avec des personnes même très très jeune c'est l'apprentissage des différentes émotions savoir reconnaître ses propres émotions c'est pas évident de réussir à mettre un mot sur ses émotions de réussir à distinguer il ya beaucoup de moments où les émotions vont se mélanger on parlait de quelques émotions précédemment mais c'est assez facile quand il n'y en a qu'une seule mais il ya des jours où on a à la fois cette fatigue et cette irritabilité et derrière on a de la colère et derrière on a de la tristesse et derrière on a un sentiment d'injustice et donc quelque part réussir à distinguer ces différentes émotions qui se trouvent à l'intérieur c'est déjà un bon moyen pour moi de ne pas se faire dépasser de ne pas avoir l'impression de se retrouver complètement face à l'inconnu face à quelque chose qui nous dépasse et qu'on ne peut pas maîtriser et puis la deuxième étape c'est d'apprendre à les exprimer apprendre à exprimer ses émotions apprendre à faire en sorte que elle ne reste pas à l'intérieur mais qu'elle sorte alors exprimer ses émotions il ya des personnes qui sont plus à l'aise avec le fait d'en parler de les exprimer de les verbaliser il ya des personnes qui sont pas du tout à l'aise avec ça qui peuvent avoir envie plutôt de les dessiner ou alors de les exprimer à travers une pratique alors ça peut être une pratique sportive ça peut être la cuisine ça peut être mais c'est l'idée simplement de un moment permettre à ces émotions de sortir de se transformer par le geste par le mouvement par l'action d'être reconnu et quelque part d'être valorisé d'être reconnu d'être prise en compte et puis ça c'est dans l'idée de mieux gérer ces émotions de faire en sorte qu'elle qu'elle ne prenne pas une place qui soit trop forte mais la troisième étape je dirais c'est dans les moments où les émotions arrivent où la situation est plutôt difficile la troisième étape ce serait d'apprendre à bien se connaître et d'apprendre à connaître ses forces de ne pas tomber dans le piège de se dire à un moment cette émotion devient entièrement moi je m'identifie complètement et donc du coup je me laisse complètement emporté par cette émotion non à un moment je ressens de la tristesse je ressens de la peur je ressens de la colère je ressens de l'injustice mais je suis beaucoup plus que ça je suis beaucoup plus que cette émotion là et surtout je suis capable de faire face à cette émotion j'ai d'autres choses que cette émotion j'ai des forces j'ai des qualités j'ai des valeurs j'ai des choses importantes pour moi j'ai des souvenirs des mémoires j'ai des personnes qui m'entourent bref bien se connaître bien connaître ses forces est ce qui nous ancre dans la réalité pour pouvoir faire face au moment où cette émotion va arriver fortement hyper intéressant merci pour ces outils si je résume un petit peu antoine donc pour tenter de gérer ses émotions trois outils le premier c'est donc quelque part de mettre un mot sur son émotion d'être une capacité de se dire tiens là je suis en colère tiens là je suis triste là je suis super content de d'oublier un peu la pudeur qu'on a au fond de soi et d'être en capacité de l'exprimer cette émotion et puis trois va se demander quelque part qui on est et de se dire qu'on n'est pas l'émotion qu'on est en train de générer quelque part d'exalter un peu son caractère exactement exactement et puis un dernier conseil peut-être ce serait aussi de se reposer de reprendre des forces parce que les émotions ça prend de l'énergie les émotions ça creuse dit donc je pense que c'est pas mal de prendre des forces quand on a des grosses émotions j'ai une solution pour recharger ce genre de batterie antoine c'est la pizza à la pizza c'est une excellente solution on y va